3 signes que votre mémoire aura la moyenne avant même que vous ne le déposiez au niveau de l'école bonjour à tous aujourd'hui je vais répondre à cette question qui est une question relativement pertinente dans la mesure où elle va chercher à vous sécuriser par rapport à la validation de votre mémoire et elle va vous permettre effectivement de on va dire d'être beaucoup moins stressé lorsque vous déposerez votre mémoire il ya effectivement certains signes qui ne trompent pas qui vous permettent de savoir si votre mémoire aura la moyenne avant même que vous ne le déposiez et ces signes on va les clairement on va les voir sur quoi on va les voir dans les échanges qu'on va avoir avec le directeur de mémoire avec le directeur de thèse il faut savoir lire entre les lignes les directeurs de mémoire où les directeurs de thèse vont vous faire un retour écrit quand vous lui soumettez le mémoire avant de le déposer un c'est chez expert mémoire quand on intervient dans la rédaction de mémoire c'est là c'est la méthodologie qu'on recommande c'est systématiquement de soumettre votre mémoire ou votre thèse à votre directeur de mémoire et lorsque vous soumettez votre mémoire votre directeur de mémoire va vous faire un retour si bien évidemment il communique et si bien évidemment il vous supervise mais la plupart du temps il vous fait un retour il joue son rôle et il vous fait un retour et dans ce retour on va chercher à comprendre souvent il y avait critique c'est normal ça fait partie c'est du jeu la rédaction académique c'est à les sources de critiques c'est l'essence même de la rédaction académique on a toujours plusieurs approches plusieurs écoles et la critique est absolument normal la rédaction de mémoire parfaite n'existe pas toutefois il faut qu'on ait la moyenne pour pouvoir valider le diplôme et comment est-ce qu'on va voir ça on va le voir dans le retour du directeur de mémoire donc il ya une dichotomie à faire c'est à dire est ce qu'on a des observations des critiques qui sont rédhibitoires pour la validation du mémoire en l'occurrence on sait que si on remplit si on répond pas à ces observations on n'aura pas la moyenne il ya un deuxième type d'observation qui sont des observations plutôt visant à peaufiner le mémoire c'est à dire m'améliorer quelques petits détails de forme à optimiser un petit peu le fond en ajoutant quelques petits quelques petits contenus des transitions entre les parties ça on sait que le mémoire il est validé il aura la moyenne maintenant le directeur de mémoire dit quelque chose parce qu'il faut dire quelque chose parce qu'il peut pas vous dire c'est bon c'est très bien tu peux déposer ça voudra dire qu'il s'en fiche en fait il peut pas à nouveau répondre cela il est obligé de nous faire part de son esprit critique maintenant dans son esprit critique on va l'interpréter est-ce que les observations elles conditionnent la validation et si on répond pas à ces observations c'est mort passez moi l'expression on n'aura pas la moyenne ou est-ce que si on répond à ces observations on va peut-être avoir deux trois petits points en plus ou deux points en plus ou un point en plus c'est très bien peut-être un demi point en plus ou peut-être aucun point en plus mais simplement on va dans la direction du directeur de mémoire donc bien sûr dans l'idéal on prend en considération toutes ces remarques maintenant si notre but c'est de valider le mémoire et d'avoir la moyenne bon si c'est des observations pour peaufiner qu'on le fasse ou pas de toute façon c'est validé et ça on va l'interpréter en lisant le retour entre les lignes maintenant si c'est un retour qui vise à qui vise à valider c'est à dire il va vous dire par exemple non non mais ça passera pas les préconisations sont insuffisantes les sources ça va pas au niveau de la revue littérature il n'y a pas assez il ya un déséquilibre entre les parties ça c'est des observations qui vont être bloquantes ça veut dire que si vous ne faites pas ça si vous n'en répondez pas ça vous n'aurez tout simplement pas la moyenne donc là il va falloir absolument le faire le traiter et on va chercher à avoir une autre une autre validation parce que quand vous avez tenu compte de ces remarques bah faut quand même avoir un feedback et sécuriser la validation du mémoire donc on va ressoumettre le mémoire on va chercher à avoir cette fois ci une prévalidation et si cette fois ci on a un retour du deuxième type c'est à dire un retour qui vise à peaufiner c'est bon on a on a on a fait le job et on sait que ça va être validé donc en quelque sorte je vous dis ça par expérience parce que quand on intervient ça fait des milliers de mémoires qu'on a traité sur lesquels on est intervenu au cours de ces dernières années il est voilà on sait qu'il ya toujours des retours c'est normal c'est il faut pas paniquer faut pas s'énerver mais il faut interpréter convenablement et lire entre les lignes le retour du directeur de mémoire du directeur de thèse et avec l'expérience forcément on sait on sait ce qui est ce qui est ce qui vise à peaufiner ce qui vise ce qui est rédhibitoire pour la validation donc donc voilà bon vraiment chercher en quelque sorte à avoir ce deuxième type de retour qui vise vraiment à peaufiner parce que là on sait que c'est bon il n'a pas de problème à valider il n'y a pas d'observation rédhibitoire qui conditionnerait la validation on a fait le job on va valider le mémoire c'est bon on a rempli la mission donc voilà j'espère que cette vidéo va vous apporter quelques éclairages intéressants si vous vous posez la question de sécuriser la validation de votre mémoire avant de le déposer et je vous souhaite bon courage et réussite à votre mémoire de fin d'étude